bonjour et bienvenue sur automoto pour essayer la nouvelle moto guzzi v9 bobeur pourquoi bobeur parce qu'elle a un gros pneu de 16 pouces à l'avant de large mais petit cette version bobeur se caractérise également par son guidon noir droit comme ça et sa selle très fine à l'ancienne très bien travaillé quel look à l'italienne alors comme la majorité des guzzi on a une transmission par cardan et un bicylindre en v en position transversale qui fait 55 chevaux pour 62 newton mètres de couple c'est vraiment une beauté le réservoir ça c'est une belle pièce la finition aussi est soignée avec les embouts de guidon les commodos aussi sont plutôt bien fait et de ce côté là on a le bouton mode qui permet de naviguer dans les différents menus de l'ordinateur de bord puisque derrière cet aspect classique se cache une moto moderne aux normes euro 4 on a même ici une prise usb pour recharger son téléphone une vraie réussite on la contemple encore une fois alors elle existe également en version romer avec un pneu avant plus fin un guidon un peu plus haut maintenant je vous propose de passer au guidon on s'installe très facilement puisque la selle est relativement basse béquille alors par contre faut pas être trop en avant parce que sinon faut bien se reculer par rapport au réservoir sinon on a les genoux qui cogne sur les cylindres démarrage première et c'est parti on apprécie tout de suite la légèreté de la moto qui fait moins de 200 kg à vide ce qui favorise à la fois sa maniabilité mais aussi son amortissement et son freinage parce qu'on a un freinage quand même assez mordant le confort est très correct même si la selle est fine les amortisseurs travaillent bien on caisse bien les petits chocs il ya que vraiment sur les gros saignées que ça tape par contre on a pas mal de vibrations dans le fessier on sent le moteur travailler sous la selle pas trop dans le guidon ni dans les quatre pieds avec une cinquantaine de chevaux les accélérations sont pas foudroyantes par contre ce moteur est souple à ma régime on peut évoluer en troisième à 30 km heure sans avoir trop d'un coup ni d'hybration la boîte est assez douce avec un embrayage souple ce qui est bien en ville par contre elle est pas toujours très précise et on a du mal à trouver le point mort au niveau consommation j'ai fait du 5,8 ce qui est dans la moyenne je dirais pour ce genre de machine et au niveau tarif faut prévoir 10 400 euros ce qui est l'équivalent d'une 8,83 iron harley davidson allez à bientôt sur automoto